Il y a un châtrn en Russie, vous savez tous ce que c'est un châtrn en arrière, qui vient voir une famille qui a une fille qui est en âge de se marier. Et le châtrn arrive et il dit, écoutez, j'ai un châtrn extraordinaire pour votre fille. Il y a un petit défaut, mais enfin, on pourra s'arranger. Alors le père de la fille est intéressé, il dit, me dites-moi, qui est-ce que vous avez comme éventuel chousne pour ma fille ? Alors il dit, voilà, j'ai le tsar, le fils du tsar. Le fils du tsar, il n'est pas marié et on peut... Et alors il y a le père qui fout furieux, il dit quoi, un goye ? Je ne suis pas sérieux. Alors écoutez, ce n'est quand même pas n'importe quel goye. Il y a une dame, ce n'est pas n'importe quel goye, mais enfin, quand même, un goye, ma fille, ma fille parle quatre langues, elle joue au piano, c'était les correctes et les religieuses, etc. Vous ne pensez quand même pas. Écoutez, réfléchissez quand même, le fils du tsar, ce n'est pas un si mauvais parti. Il y a pire comme parti. Et puis il se met à raconter l'histoire, comme Adelaide, hier, il se met à raconter l'histoire de la reine Esther, qui quand même a joué un rôle important en Babylone. Et donc, il finit par le convaincre, mais le père de la fille dit, écoutez, moi, je ne peux pas prendre cette décision seule. Pour prendre une décision comme ça, je dois absolument m'adresser au rabbin et voir ce que le rabbin dit. Il va donc, il dit, alors le mari en dit, oui, quand est-ce que je peux venir ? Il dit, revenez me voir, téléphonez-moi demain, on verra. Il va voir le rabbin, il dit au rabbin, voilà, écoutez, rabbin, vous devez absolument m'aider ici. J'ai un dilemme terrible, je ne sais pas ce que je dois faire. On propose le fils du tsar comme futur mari pour ma fille. Qu'est-ce que je dois faire ? Le rabbin est frayé, ici, le fils du tsar, il dit, écoute, moi, je ne peux pas décider seul, je dois appeler un tribunal rabbinique de trois personnes, ça me prendra une semaine pour que le tribunal rabbinique se réunisse. Donc, viens me voir dans un endroit. Il revient au bout d'un mois. Le rabbin dit, écoute, le tribunal rabbinique de trois personnes n'a pas pu le décider seul, il a décidé de passer à un tribunal rabbinique de cinq personnes, cinq rabbins. Bon, cette affaire dure trois, quatre mois, au bout de trois, quatre mois, le tribunal rabbinique de sept rabbins, après mieux réflexion, les grandes discussions, estime qu'il est en droit d'autoriser ce mariage. Et donc, le marieur vient, et le marieur demande au père de la fille, et alors, quelle est la décision ? Le père de la fille dit, tu sais quoi, c'est un goïn, mais on est quand même d'accord. Il dit, bon, maintenant, j'ai fait un côté, demain, je vais faire l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada